A grande ou petite foulée, des milliers de coureurs plus ou moins amateurs se bousculent sur les lignes de départ des courses romandes. Cet engouement pour le sport se traduit aussi dans les chiffres. Le nombre de personnes qui pratiquent une activité sportive plusieurs fois par semaine a nettement augmenté. C'est un des changements majeurs des dix dernières années. Et ces personnes-là, contrairement aux sportifs d'élite, ils n'ont pas de conseil professionnel autour d'eux. Et c'est aussi la volonté de ce genre de centre, c'est-à-dire de les accompagner. Ce centre Genevois qui vient d'ouvrir ses portes propose notamment des salles d'entraînement en milieu raréfié en oxygène, normalement réservées aux sportifs d'élite. Et ce n'est pas le seul centre dédié à la médecine du sport à se développer. La clinique de la Colline a ouvert un service et le centre médical de Vidy à Lausanne a amélioré son offre. Plus récemment, c'était à l'hôpital de La Tour en périphérie de Genève d'inaugurer de nouvelles infrastructures pour son pôle sport et mouvement. Il y a un engouement pour la santé. Nous, on s'en réjouit parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, au travers de ces offres de médecine sportive et de médecine du mouvement, on peut satisfaire à cette nouvelle approche qui est aussi véhiculée par les médias, qui est véhiculée par les organisations internationales. Mais ce développement de la médecine du sport s'explique aussi, selon cet expert, par des intérêts économiques. Il y a une forte pression qui est en train de se faire par le biais des assurances maladie, par le biais de la politique, simplement pour le contrôle des coûts. À ce moment-là, les acteurs du système de soins, les médecins, les cliniques, doivent bien trouver des débouchés où elles ne seront pas émises sous pression, où elles peuvent trouver des niches. Et là, effectivement, ce type d'activité, la médecine du sport, est une alternative intéressante. Mais la médecine du sport a aussi d'autres domaines d'application. Au-delà de la récupération après une blessure ou de l'amélioration des performances, elle est aussi utilisée, par exemple, pour des patients en surpoids.